A 27 km nord de la capitale économique ivoirienne se trouve Dabo, une ville de plus de 195 000 âmes dont de nombreux chômeurs et sans emploi. Les plus ingénieux ont opté pour le secteur informel. C'est le cas d'Aïcha et Abel sans emploi depuis leur sortie d'école. Ils aspirent aujourd'hui à une modernisation de leurs activités. J'ai commencé à déposer des dossiers un peu partout mais ça s'est passé sans succès. Comme j'ai un peu la main aussi, j'ai tresse un peu. Je me débrouille un peu, je perds les déchets de caoutchouc pour pouvoir revendre. Maintenant si l'Etat peut me donner les moyens, pour les machines, pour pouvoir laver ces déchets-là, comme ces déchets-là, ça amène mon lave. Une préoccupation qu'ils trouvent éco-favorable auprès de l'agence d'études et de promotion de l'emploi. Au cours d'une journée porte ouverte de trois jours, initiée dans le Léboutou, les responsables de l'AGEP ont rassuré les jeunes de la région en s'engageant non seulement à trouver du travail aux diplômés sans emploi, mais à encourager l'auto-emploi. Nous avons une mission fondamentale d'accompagner tous ceux qui veulent créer leur propre activité, individuellement ou collectivement. Et donc ça, ce sont des idées novatrices, des idées qui méritent d'être accompagnées et nous avons les outils pour le faire et bientôt les financements également sont disponibles. Nous avons déjà quelques financements, mais ces financements seront amplifiés pour pouvoir aider tous ces jeunes-là à conduire ces différentes initiatives, ces grandes entreprises. Une journée porte ouverte du 19 au 21 novembre qui s'inscrit dans la dynamique de l'AGEP de se rapprocher des populations.